La mort, intrigue et fait parler d'elle depuis des siècles. Elle a déjà suscité bien des intérêts et fait l'objet de rites et de traditions variées. Elle ne passe pas inaperçue car elle est inéluctable pour chaque personne. Mais en vrai, c'est quoi la mort ? Dans cette vidéo, on va te parler de la mort. Mais on ne pourra pas parler de tout car le sujet est trop vaste. On se concentrera sur les preuves scientifiques. C'est quoi la mort ? Moi je me demande quand même si c'est pareil entre les humains et les chats humanoïdes comme nous. J'avoue que je n'en ai pas la moindre idée. Je pensais que les chats ne mourraient pas ou en tout cas qu'ils avaient plusieurs vies. Bref, c'est ce qu'on m'a dit. Je ne sais pas d'où convient tes sources Cathy mais il faudrait quand même les vérifier. Et si on revenait à notre sujet les gars ? La mort biologique est un sujet bien vaste. Elle suscite tant d'intérêts chez les scientifiques. Et d'ailleurs, pour l'instant, les avis ne sont pas unanimes sur le moment de la mort. Je ne comprends pas ce que tu veux dire par le moment. On sait tous qu'à partir du moment où quelqu'un ne respire plus et dont le cœur ne bat plus, alors ça veut dire qu'il est mort. En réalité, ce n'est pas aussi simple. Et pour te le prouver, je vais prendre l'exemple concret d'une personne sur le point de mourir. Oui, ce sera peut-être plus parlant en effet. Prenons Sam. T'es sûr ? Parce qu'en général, Sam, c'est celui qui ne boit pas. Et du coup, il a quand même moins de chances de mourir que les autres. Bon, ok, ok. Je prends quelqu'un d'autre. Est-ce que Simon, ça te va ? Ouais, tout de suite, ça passe mieux. Donc, Simon ? Simon, après avoir pris son petit-déj, commence sa journée pépère et prend la route pour aller au travail. Qui a dit que le travail, c'est la santé ? Simon, sur la route, d'un seul coup, tombe à terre et fait un arrêt cardiaque. Oh, il faut vite appeler le SAMU, faire un massage cardiaque. On ne sait jamais. Son cœur s'arrête de battre et ne pompe plus de sang oxygéné dans tout son corps. Ici, c'est ce que l'on appelle la mort clinique. Mais heureusement, il y a encore une chance de sauver la vie à Simon. Ah bon ? Raconte. Une fois l'ambulance prévenue par un passant, ils peuvent rapidement faire un massage cardiaque. À ce stade, il est encore possible de réanimer Simon et de faire pour qu'il ait le moins possible de séquelles. Au plus vite, les professionnels sont sur place, au moins le patient aura de séquelles et au mieux, il sera sauvé. Et pourtant, ça fait pas longtemps que ça existe le massage cardiaque. Non, c'est seulement dans les années 60 que cette technique médicale a été mise en place. À l'époque, la technologie médicale n'était pas encore au point pour ce genre de cas. Mais aujourd'hui, c'est possible. Aujourd'hui, en général, lorsqu'une personne meurt, c'est parce que notre technologie médicale ne peut vraiment plus rien faire pour l'aider. Ok, je vois un petit peu où tu veux en venir. Les avancées en médecine permettent de mieux comprendre le corps et son fonctionnement, ainsi que la mort. Si on revient à Simon, si son cœur s'arrête 4 à 6 minutes, eh bien, il est considéré comme étant mort. C'est approximativement la durée pendant laquelle son cerveau peut rester sans oxygène avant que notre technologie médicale puisse le sauver. Donc, une fois que ce temps est passé, on ne peut plus rien pour Simon ? C'est ça. Mais attention, les technologies médicales ne cessent de croître. Et avec les technologies de réparation moléculaire, on s'attend à ce que ce délai fasse le seuil des 10 minutes. Ce qui signifie que la définition actuelle de la mort devient obsolète. Oulalalalalala, c'est pas évident tout ça, même pour le corps médical, savoir dire le moment exact de la mort de quelqu'un. Pfiou ! D'ailleurs, si tu veux en savoir plus sur plein de choses, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne. C'est vrai, et ce que montrent les dernières recherches sur le moment de la mort nous révèle que celui-ci ne serait pas si simple. Comment ça ? Eh bien, lorsqu'une personne meurt, tout son corps ne s'arrête pas subitement. Je veux dire par là que c'est un processus et non un arrêt immédiat. Dans le cas de Simon, si les ambulanciers n'arrivent pas à le réanimer, même après l'avoir amené à l'hôpital, il n'y a vraiment plus rien à faire. C'est alors que le médecin annonce la mort de Simon, c'est la mort légale. C'est plutôt quelque chose d'administratif ici. Ça ne change rien au fait que Simon soit mort. Oui, oui, mais c'est la procédure, c'est obligatoire. D'accord, mais que voulais-tu dire lorsque le corps ne s'arrête pas subitement ? Les premiers signes de la mort sont ceux énoncés précédemment, c'est-à-dire l'arrêt cardio-respiratoire, ainsi que l'arrêt de toute fonction nerveuse et la mort encéphalique, c'est-à-dire la mort cérébrale. Mais plus tardivement, d'autres signes apparaissent, comme le refroidissement du corps 1 degré en moyenne par heure, le durcissement musculaire qu'on appelle rigidité cadavérique, puis l'apparition de taches rouges voire violacées sur le corps, la déshydratation et, pour finir, la décomposition. Cette dernière peut même aboutir à l'impossibilité d'identification du corps. Je comprends mieux. C'est pour ça que l'absence de battement cardiaque n'est pas suffisant pour prononcer le décès d'une personne. Aujourd'hui, grâce au progrès de la science, le médecin légiste prend aussi en compte la mort encéphalique. Ce diagnostic médico-légal repose sur plusieurs observations ainsi qu'une série d'examens. Encéphalogramme, angiographie ou un angioscanner cérébral. Il s'agit de constater que le sang ne circule plus dans le cerveau et qu'il n'y a plus d'activité électrique dans cet organe. Petit à petit, les autres organes cesseront aussi de fonctionner. A savoir que les reins, le pancréas et le foie s'arrêtent en général de fonctionner en moins d'une demi-heure. Ces organes peuvent tout de même être maintenus en activité de façon artificielle, durant un laps de temps bien déterminé, dans le cas où un don d'organes serait prévu. 3 à 4 heures maximum pour un cœur, 6 à 8 heures pour un poumon, 12 à 18 heures pour un foie, 24 à 36 heures pour un rein. C'est impressionnant le temps que ça prend pour que dans notre corps, tout s'arrête. Et ce n'est pas tout. Les récents travaux de Dreyer à Berlin, en Allemagne, ont montré que la mort ne survient pas en un coup brutal. Entre le moment où la personne a un arrêt cardiaque et l'arrêt définitif des fonctions cérébrales, il se passe environ 10 minutes. Ces 10 minutes sont marquées par un tsunami électrique cérébral. Plutôt que l'extinction progressive qu'on imaginait, c'est plus qu'une vague électrique dont il s'agit. Une sorte de dernier feu d'artifice obéissant à une chronologie stéréotypée chez les patients observés en train de mourir. Oh, c'est vraiment compliqué tout ça. En fait, mettre le mot mort sur quelqu'un est super compliqué si on écoute tous les scientifiques, les médecins et même les personnes qui ne sont pas du corps médical. C'est ça. Le sujet est délicat et il le sera toujours, avec la constante évolution des technologies médicales, ainsi que les croyances et cultures des différents peuples du monde. Oui, c'est fou quand même. Je ne reviens pas que ce soit si compliqué. Après l'arrêt du cœur, des trémulations musculaires peuvent persister, ainsi que des battements cardiaques isolés. Ces mouvements ou sensations sont particulièrement éprouvants pour les familles. Ces dernières peuvent alors douter de la réalité de la mort. Et pour cause, c'est que la mort s'installe. Et pour s'installer, elle prend son temps. Je suis vraiment surprise. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Et pourtant, c'est vrai que ça paraît plutôt logique en un sens. L'hypothermie relativise encore plus cette chronologie elle-même relative de l'installation de la mort, avec des cas rapportés de réanimation efficace, sans séquelles neurologiques, jusqu'après 9 heures d'état de mort apparente. Ah oui, j'ai entendu des histoires comme ça. C'est impressionnant. La mort ne signifie pas, sur le plan moléculaire, un arrêt global et total des activités enzymatiques et glycoprotéiques. Plusieurs travaux ont bien montré une poursuite, voire même une intensification de l'activité de transcription génique en post-mortem. Puis une stagnation et un arrêt définitif, après un délai pouvant aller jusqu'à 24 heures chez l'homme et jusqu'à 4 jours chez certaines espèces. En résumé, on se pose toujours la question du moment de la mort. Celui du début de cette dépolarisation et ou hypertranscription génique ? Actuellement, oui. Mais c'est vraisemblablement une erreur. Car cette vague électrique et ou moléculaire est temporairement réversible. Est-ce celui du moment irréversible de la dépolarisation un peu plus tard ? Celui de la fin de la dépolarisation ? Lorsque tout semble fini ? Ok, ok. Donc on ne peut pas donner de réponse précise sur le moment de la mort. Mais on peut dire que le moment de la mort correspond à l'arrêt total de toutes les fonctions vitales. Le cœur, la respiration, ainsi que les fonctions cérébrales. Et on sait aujourd'hui que ça s'arrête progressivement, suivant les heures qui suivent. Et toi, as-tu peur de la mort ? Ici, on a parlé de mort biologique. Mais en cette veille d'Halloween, alors que pour certains d'entre vous, vous serez transformé en fantôme ou autre esprit, vient se greffer une sensible question. N'existe-t-il pas une mort spirituelle bien plus terrifiante que les monstres qui viendront sonner chez toi ce soir afin d'avoir des bonbons ? C'était le chat-perché. Bonne décomposition. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada